C'est bon ? 3, 2, 1 Ah c'est compliqué. Ah c'est dur d'être que deux pour un tour. On dirait un interrogateur de police. Ah ouais c'est bon. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et bonjour à tous. Bonjour à tous, oui, qui est là et là-bas. Et là, et là, et là il y a la ligne. Et nous on prend en photo. Voilà, donc aujourd'hui on reçoit Nicolas David pour son manga qui s'appelle Mekaz. Pas Mekaz, comme je l'ai cru. Oui, 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 c'est vrai qu'on pourrait croire Dragon Ball Z, Mekaz, mais non. Donc la première question, c'est une interview chiante. Je pense que le Z rouge était une erreur aussi. Ouais, ça rendu en erreur. Donc l'interview, vu que c'est une interview forcément conventionnée, ça va être Présente-toi et présente Mekaz. Enfin Mekaz. C'est un manga français ? Très bien. En fait, c'est un shonen sportif avec des Mekaz dedans. Voilà. Je vous conseille. Tu veux le vendre, là, c'est ça ? En fait, je le vends très mal, donc je fais très court. On va essayer de le vendre. Moi, ce que j'avais comme impression, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était que c'était un petit peu comme si tu avais hésité entre faire un manga de sport et faire un manga de Mekaz. On a l'impression de ça, parce que c'est vraiment... La Forme, c'est vraiment un manga de sport. Normalement. Par contre, c'est du sport... Enfin, je sais pas trop, c'est du mecha. C'est sous-entendre qu'il y en a dans l'armée. Oui, voilà. Peut-être qu'il y aura plus tard... Ça continue, ouais. Ça continue. Mais oui, en fait, c'est une bonne définition. Que je savais pas, parce que c'est un peu ça, en fait. Mais du coup, je pense que c'est plus un shonen de sport qu'un manga de mecha. Pour le moment, en tout cas. Donc, en fait, c'est l'histoire A1, c'est Tako. Tako. Ah, je suis bon. Tako, qui est plus ou moins pilote. Enfin, qui est un bon élève. Enfin, qui sait piloter un mecha et qui veut surtout pas rentrer dans un club de mecha. Et qui va, comme, y rentrer. Ça, c'est vraiment le shonen sportif. C'est la base. Forcément, c'est qu'il rentre dedans. Et du coup, il va faire le tournoi du lycée. Peut-être l'interlycée. Enfin, là, c'est très... C'est très manga sportif. Et du coup, sur un sport qu'on connaît pas. Ben oui, c'est pas sportif, en tout cas. C'est du sumo, un peu. C'est un peu du sumo. Mais du coup, là, je cherche un peu des... Pour le tome 3, pour le... Ouais, je vais pas spoiler, mais bref. Ouais. Je cherche un peu des inspirations dans d'autres sports, etc. Parce que je me suis rendu compte, un petit peu la boulette, c'est que quand tu prends un sport qui existe déjà, tu peux étudier des matchs. Ouais. Il y a vraiment plein de techniques, étudier des idées de coach, etc. Là, faut ok. Ben, en fait, sur le sport de mecha, y a pas encore beaucoup de... Il y a des sports de gros, mais ça n'a rien à voir. Du coup, pourquoi le mecha ? Enfin, pourquoi le thème du mecha ? Très franchement, je trouvais ça marrant. Ouais, juste marrant. C'est le seul. En fait, à la base, ça devait être juste des orphelins qui construisaient un mecha dans un hangar. C'était vraiment l'idée de base. Et... Parce que je trouvais ça assez sympa comme idée d'avoir des adolescents qui construisent un mecha. Oui, c'est pour ça que j'avais bien vu la quatrième. Et en reprenant le projet un peu plus tard, je me suis dit que j'allais le mixer carrément avec un Schwann sportif, en fait. D'accord. Très bien. Ben, ça fonctionne bien, en tout cas. Moi, je trouve... C'est... C'est vrai que... Ben... En fait, vu que tu as... J'ai l'impression que vu que tu as pris un... Un format qui existe déjà, qui a fait ses preuves, Ben, du coup, ça... Voilà, c'est assez simple à développer l'histoire. C'est plutôt, ouais. Et puis... Du coup, les... Les thèmes que tu voulais aborder dans... Dans le manga... Enfin, je ne sais pas s'il y en a vraiment... Un thème important ou... Oui, ben, il y a un thème important qui est un peu en... C'est la défaite. Ben, c'est le manque de confiance en soi. Ouais, ouais. C'est surtout ça, ouais. Parce qu'on sent que le personnage... Enfin, il revient... Je ne sais pas vraiment... Je pense pas que c'est du spoil de dire qu'il revient d'une défaite. Enfin, qu'on sent qu'il n'est pas bien dans Sympo. Ouais, ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il hésite à retourner. J'imagine qu'il y a un certain moment du monde du gars. C'est ça. Voir encore une relance avec qui se tuent. Alors, moi, j'avais une question sur plus... Je ne vais pas parler... Je ne vais pas dire les inspirations parce que c'est bien. Mais... On sent pas que c'est français. C'est... Pour moi, c'est un manga japonais. Ben, déjà, le nom du... Oui, il y a quoi. C'est Tako. C'est des sonorités japonaises. Mon personnage préféré s'appelle Margot. Margot. Ah oui, il y a Margot. Il y a Jordan aussi. Ou Jordan. Mais tu vois, par exemple, à l'école aussi, c'est avec des uniformes. Donc, ça ne fait pas école française. Il y a le style de dessin, c'est clairement inspiré du Japon. Donc, tu étais vraiment dans l'idée vraiment de faire que du... Que un style japonais ou est-ce que tu as envie quand même d'avoir ton style français qui se ressent ? Pas vraiment, non. Mais en fait, en fait, l'idée, c'était vraiment de s'inspirer au maximum des chenets sportifs. Et puis, je pense que comme pas mal d'ados qui ont lu les... Tu vois, les rookies, les slam dunks et tout... Ben, quand t'es ado, tu vas dire, ah, si j'étais dans un lycée japonais... C'est tellement stylé. C'est ça. Et du coup, ben, je voulais que ça ressemble sans pour autant mettre la contrainte de faut que ça se passe vraiment au Japon, quoi. Donc, du coup, c'est juste un espèce de japon fantasme. Ouais, on ne sait pas. C'est pas du tout. Oui, on ne sait pas si c'est au Japon ou pas. Voilà, c'est comme on ne sait pas si le personnage est orphelin. Du coup, c'est vraiment voulu, tous les non-dits et tout, c'est vraiment pour créer... Ouais. Enfin, il y a peut-être des non-dits parfaits frais, mais... Ouais, non, mais ça arrive, ça arrive. Ouais, mais il y en a, oui, c'est... Parce que toi, c'est quoi ton parcours ? Parce que là, pour arriver jusqu'au manga, jusqu'à arriver à mes classes, et à ta rencontre avec Olydry, par où t'es passé ? Ben, j'ai pas beaucoup bossé tout seul sur des projets, en fait. Et puis, en fait, après, j'ai fait pas mal de concours. À la fois en me disant que ça pourrait m'aider à percer, et d'un autre côté pour aussi progresser sur l'écriture. Et quand j'en ai eu un petit peu marre de ne pas gagner, j'ai recommencé un projet. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai proposé à quatre éditeurs, et Olydry a répondu tout de suite. Ah, super. Ça a été assez vite, une fois que le sujet a été terminé. D'accord. D'accord. Parce qu'Olydry cherche à étoffer son catalogue. Ouais, ben, c'est pile quand il se lançait, en fait. D'accord. Et du coup, ben, ils ont été assez chop-à-tap, tout de suite. Ouais, ben, parce qu'il est vraiment cool. Enfin, moi, je... Bah, le dessin est accrocheur. L'humour aussi, ça m'a bien fait marre. Ouais, l'humour est bien. Bon, toujours le mec qui arrive pas à choper. Ça, c'est le classique. Ouais. Il y a toujours du cul. C'est sûr qu'en faisant un perso comme ça, tu t'adresses à plus de gens que le contraire. Ouais, ouais, ouais. Ben, y'en a un qui chope. Un un qui chope. Qui est très drôle. Qui est très drôle dans le tome de Je Dis Pas. C'est super drôle. Tu verras. Ah, ça. Ouais. C'est pas sans être drôle, c'est sans être classe. Non, mais c'est classe. Moi, en même temps, j'ai fait... Ah, j'aimerais pas, là. Parce qu'ils ont visage change et tout de ferré. En fait, c'est flippant. Donc, du coup, sinon, à part ça, les... Enfin, je reviens là-dessus sur les mecha parce que c'est... Le thème. Le thème, c'est le nom. Euh... T'aimes bien les trucs de mecha, du coup, je suppose... Le Canada, peut-être même pas. Pas tant que ça. J'ai un plan, mais pas plus que ça, quoi. Non, pas plus que ça. J'adore Evangelion. D'accord. Mais, euh... Mais à part ça, pas plus que ça, ouais. D'accord. Parce que c'est vraiment des mecha balourds. C'est pas du tout comme des mecha qu'on est... Et puis, euh, rouillés et tout. Ouais, euh... Ça fait très Blade Runner. Ouais. Très... Enfin, là, c'est peut-être parce que c'est des étudiants qui le font, tout ça. Bah, il y avait besoin d'une certaine logique, en fait, de... Enfin, des mecs qui construisent dans leur coin des Gundams, etc. C'était pas... Oui, faut que ça soit un peu des poutilles. Ouais, voilà. Faut qu'il y ait un côté un petit peu garage, quoi. C'était... Ilké, je crois, qu'on avait parlé, qui disait que les... Les premiers Star Wars, en fait, étaient vraiment... Bien, parce qu'en fait, on... On se rendait compte que les trucs avaient sûrement été construits à la main. Alors que quand tu regardes la nouvelle trilogie, La 1, 2, 3. Ouais. En fait, tu te rends compte que... Enfin, les trucs sont... Tout lisse, etc. Usinés à main, et tout. Et tous les, c'était fait... Vraiment fait maison. Ouais, enfin, tu sentais que les rebelles avaient pu réparer ça dans leur garage, etc. Ouais, ouais. Parce qu'on sent que c'est pas un futur du tout, euh... Avec euh... Avec euh... Des holographiques, On a fait des mechas, et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, on sent pas le futur, quoi. C'est... C'est ça, ouais. C'est vraiment... C'est ça. Voilà. Toi, ton perso que t'adores... Enfin, que tu adores mettre en scène, si tu as... Si tu me dis que... On a un peu parlé tout à l'heure, mais Marc... J'aime beaucoup Margot. Margot, ouais. Et Pia aussi. Ouais. Taco aussi. J'allais dire tout ça, mais euh... Mais euh... Non, j'aime beaucoup Pia et Margot. Et puis Taco aussi euh... Même si Taco, c'est plus difficile de trouver le juste milieu. Alors que Pia et Margot, les réactions sont assez logiques, en fait. Ouais. C'est sûr. Pour le nom, on est parti sur 3 tomes, celui-là-ci, avec Alidri. Ouais. Donc si ça marche mieux, après, il y aura peut-être... Y'en aura plus ça. Voilà. Donc ça veut dire que t'as déjà un univers étendu... Ouais. Bah... Je sais ce qui va se passer après. Ouais. Enfin, les grandes lignes. Ouais. Je pense qu'en une quinzaine de tomes, ce serait à peu près possible. Mais faudrait vraiment que ça marche bien. Je sens qu'il y a le côté armé qui... Voilà. Qui aimerait arriver, quoi. Ouais, ouais. Mais en fait, il y a toute une partie un peu géopolitique... Un classement aussi. Ouais, ouais. Enfin... Il se passerait beaucoup de choses. Ouais. Je fais-le. Non mais oui, c'est ça qui est un peu... Dans ta tête, toi, t'aimerais... Le fantasme du nombre de tomes, ce serait connu. Enfin... 15, je pense que ce serait bien. C'est un bon... C'est un bon, je crois. J'ai mis entre 15 et 30. Sinon, c'est trop long. Entre 15 et... Je me posais la question pour les concours auxquels t'as participé. Du coup, c'était des histoires courtes que t'as faites ? Ouais, que j'en serais, ouais. D'accord. Il y a eu le... Bah, le Kill. Ah, tu l'as fait, du coup ? D'accord. La première édition, j'étais dans les 10 sélectionnés. Ah, ouais. Au vote du public et j'avais terminé sixième. C'est déjà bien. Juste avant les... Ouais, mais c'était la porte d'entrée de la finale, en fait. Ah, mais... C'était cinq premiers... Ouais, c'était les cinq premiers qui étaient après jugés par le jury. D'accord. Donc voilà, il y a eu ce truc-là. Et du coup, c'est visible ? Ouais. Je crois qu'on peut le retrouver, ouais. Pas sur Manga Draft, non, mais euh... C'est 10 euros. Ah, quoique, je suis même pas sûr. Mais euh... Ça s'appelait No Spite. D'accord. D'accord. Il y en a qui l'ont déjà lu. On essaiera de le trouver, et puis on mettra ça dans la description. J'allais terminer devant Shonen. Hum ? J'allais terminer devant Shonen, quoi. Devant Shonen ? Ouais, parce que Shonen, c'est la deuxième session. Non, la première. Ouais, il y avait la première, et puis il y avait la grande gagnante qui sort Green Mechanics. Ah oui. Parce que Shonen, lui, il a pas réussi avec le concours, c'est ça ? Non, il a terminé 7 ou 8ème, je crois. D'accord. Il a quand même fait son manga. Mais ouais, ouais. Mais en fait, c'était pas par rapport au concours. D'accord. Ah oui. Et Shonen, c'était... C'était pas lui le scénariste sur le concours. D'accord. Ah, d'accord. Alors c'est quoi que tu préfères ? C'est le dessin ou le scénario ? Parce que ça, c'est toujours des questions. Ouais, les deux. Les deux, ouais. Disons que le dessin, c'est... Je suis un peu plus en confiance, même si... J'aime bien qu'il y a une marge entre Tony Valen qui est moins. Mais euh... Non, ça va. C'est pas un style... Ah si, si, si. C'est du trop, hein ? Ah bah oui. Peut-être les décors... C'est un style différent, quoi. Fouillé. Moi, quand je trouve qu'il y a un style, ça me dérange pas. Par exemple, tes mains, toi, je trouve que tu les fais pas comme les autres. Elles sont plus détaillées, elles sont plus... C'est encore en détail, les mains. Enfin, on s'en fout, mais... Enfin, on s'en fout de nous, quoi. Mais voilà, c'est... Il y a des trucs comme ça que j'aime bien. Non, ouais, bah... Et puis la caractérisation des personnages est bien foutue, quoi. Je veux dire, on s'y mélange pas dans les différents personnages et ça, c'est... Ouais, ouais, l'une des émores sur place. Enfin... Je pense que j'aurais pu les faire plus originaux. C'est vrai que les cara design, en tout cas, les persos principaux sont... Ouais, bah c'est simple, mais... Une fille avec une casquette, je trouve ça... Enfin, moi, je croyais que c'était un garçon au début. Ah oui, parce que... Elle est pas trop féminine, ça qui... C'est le but, du coup, de... Ça serait drôle de l'avoir... Avec la blague... Oui, oui, oui. D'ailleurs, elle est trop à fond, hein. Voilà. C'est sérieux aussi. C'est incroyable. J'étais... Ok, d'accord. Je suis otaké, monsieur. Ah, t'es otaké. Très bien, tu étais otaké. Otaku. 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 Chef Otaku, si tu vois cette vidéo, achète Nekaz. C'est pas pour toi. Ouais, c'est pas si... Non, oui, mais achète Nekaz. Oui, oui. Faut en parler, si tu peux. Et parlez-en de la vidéo. Bah oui, au moment, il parlait de vidéos de... Français. Le chef Otaku, il avait promis, entre guillemets, qu'il ferait une review de toutes les short stories du concours qui houlent. Ouais. Et au final... Ah, merde. Tu n'as rien fait. Ah, merde. C'est dommage, ça. Ha, pas bien. Pas bien du tout. Mais après, je pense qu'il a eu raison, parce qu'il aurait sûrement influencé énormément avec son opinion. Ah, mais il aurait fallu le faire après le concours, du coup. Après le concours, on va pas. Toi, c'est quoi que tu aimerais améliorer dans ton... Dans ta façon d'écrire ou ta façon de dessiner ? Ma façon d'écrire, je pense que... J'aimerais bien avoir plus d'idées, on va dire. D'idées ? Ouais. Parce que oui, c'est vrai que... Je ne veux pas dire grand-chose, mais... Non, parce que c'est vrai que le sportif, c'est très cloisonné. Enfin, c'est... Ouais, en fait, je trouve que c'est assez propre par rapport à ce qui peut se faire. Ouais, ça fait... Ça fait pro, quoi. Ça fait... Ouais, ouais, ça fait... Comme je dis, ça fait vraiment manga japonais, quoi. Donc, euh... Qui a les qualités des mangas japonais, je sais pas. Ouais, ouais. Même la mise en scène, elle est bien. Il y a les doubles pages quand il faut, quand il y a des moments marquants. Euh... Il n'y a pas le truc chiant du... Quand un nouveau personnage arrive, il y a forcément son nom en dessous, machin... Ça, je le fais, hein. Ouais, mais il n'y a pas tout le temps. Il n'y a pas tout le temps. Ouais. Parce qu'il y en a... Ouais, c'est... C'est Taco qu'il y a, c'est tout. Non, non, même pas. C'est pas mal dans le Comme 2, euh... Par exemple, il y a Juliette. Juliette, il y a Juliette. C'est des persos secondaires. Ouais, ouais, c'est ça. C'est important. Bah, c'est vrai qu'il y a certains qui tombent dans... Vraiment l'excès et qu'à chaque fois qu'il y a un personnage, c'est... Boum, gros truc et tout. Moi, je trouve que c'est le dosage. Ouais, faut doser. C'est bien doser, ouais. Oh, c'était mal doser. Comment ça s'est passé avec Olydrift, un contrat, tout ça... Enfin, comment ça marche ? Je pense que ça marche à peu près pour tout le monde pareil. Et en fait, le truc, c'est que tu prépares un dossier. Tu fais des planches ancrées, tu écris l'histoire de manière assez simple. Tu dis le nombre de tomes que tu veux faire, etc. Et tu envoies ce dossier-là aux éditeurs et s'ils sont intéressés, ils te répondent. Généralement, ça peut prendre très longtemps, à moins qu'ils aient vraiment un coup de cœur. Là, j'ai eu du bol pour Olydrift. Mais je sais, par exemple, que Manu Nieu, je crois que pour Burning Tattoo, il attendu huit mois ou un truc comme ça pour Ankama. Ah ouais. Donc ça peut être très long, quoi. D'accord. Faut pas se désespérer, quoi. Faut pas se désespérer, quoi. Faut pas se désespérer. Et puis de toute façon, on continue à écrire des histoires... C'est ça. Faut renvoyer et puis après... Voilà. Et toi, ça fait combien d'histoires que tu... Enfin, depuis le début où t'as commencé à faire du manga ? Combien d'histoires t'as pu faire ? De projets ? Pas tant que ça. Trois ou quatre. Un avec un scénariste. Et j'en ai envoyé deux avant celui-là. Et donc, ils n'ont pas reçu de... Celui-là avec le scénariste, on avait eu une réponse de Pika assez encourageante, mais qui ne signait pas. Et pour le projet d'après, c'était un truc qui s'appelait Cyberpunk et Graffiti. Et là, Kana, je les avais rencontrés à Japan Expo, etc. Mais ça allait pas... Ça allait failli. Un peu avec du robot, enfin cyberpunk, mecha, t'es intéressé vraiment par... Super punk, ouais. J'aime beaucoup. Mais c'était un peu pareil, c'était un shonen, mais avec une espèce de monde un peu plus noire. C'était un peu l'idée, quoi. J'espère... J'espère la faire en short story, si tu es là, bientôt. Tu vas la proposer peut-être à un concours, un truc comme ça, quoi. Un one shot, c'est bien, aussi. Voir ce que ça donne, quoi. Ça se vend bien pour les cadeaux, là. En tant que vendeur, ça se vend bien pour Noël. Les one shots ? Ah, les one shots, c'est bien. C'est bien. Et d'accord, le prochain, c'est quoi ? Peut-être la prochaine Japan Expo, on verra. D'accord. D'accord, ok. Mais j'ai bien peaufiné, comme c'est le dernier, en attendant de savoir ce que ça donne. J'essaie de le peaufiner un maximum, quoi. Donc, pas encore de décision de la part de l'idée. Pas du tout, ouais. D'accord. Moi, je me demandais, du coup, à chaque tome, est-ce que c'est un peu comme chez les japonais, c'est-à-dire des réunions avec l'éditeur pour voir ce qui peut être amélioré, ou vraiment où ils te laissent faire tout ce que tu veux et puis après ils le publient juste comme ça ? En fait, on essaye de bosser un petit peu à la japonaise, enfin en tout cas de ce qu'on en sait, c'est-à-dire je fais un name, le storyboard, je le scanne et je l'envoie à Anne-Laure qui est mon éditrice sur le projet. Et là, elle le lit et puis on en discute sur Skype ensemble, en fait, pendant assez longtemps. Je prends des notes, etc. On discute, etc. Des dialogues, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. Je refais une seconde version après derrière et puis j'attaque les planches, en fait. Et à la toute fin, il y a des dessins, elle me dit celui-là serait bien de le refaire, etc. D'accord. D'accord. Mais voilà. Mais par contre, il n'y a pas eu de réunion sur les retours du tome 1. Non, je veux dire, par exemple, sur l'histoire, l'évolution des personnages, tout ça, il y a pas de... C'est libre. Ouais, c'est libre. D'accord. Bah après, ça peut aider dans certains cas. Oui, oui, oui. Je sais pas. Ouais, complètement. Bah quand on voit dans... C'est con, mais Bakuman, ça montre pas mal les choses. Et ça change beaucoup de choses quand ils voient leur éditeur. Enfin, t'as l'impression... Après, c'est en manga, donc ça se passe pas forcément comme ça. Il y a sans doute des auteurs qui sont gênés par leur éditeur. Mais peut-être que des fois aussi, ça peut aider d'avoir un petit coup de pouce. Retour des lecteurs, enfin, en plus de ça. Est-ce que ton retour des lecteurs quand tu nous vois en convention et tout, ça, ça va ? Ouais, ouais. Il est même très très bon en fait. Ouais. Mais... En fait, c'est un peu le... En fait, c'est assez bizarre, mais les lecteurs trouvent des défauts que j'avais pas du tout repérés. Par contre, a gardé des trucs que je pensais qu'il allait pas du tout passer. D'accord. Et c'est assez bizarre. Mais il y a un exemple ? Bah à la fin du tome 1, par exemple, ça me faisait très peur que ça soit beaucoup trop abrupt. Et euh... Hein ? Bah, tu vois. Ouais, ça va. Et du coup, bah c'est un truc qui est passé crème, quoi. Après, pour des trucs qu'on m'a reproché... Bah, il y a le côté classique, par exemple, qu'on m'a beaucoup reproché. Ouais, ouais. C'est codifié de ouf. Ouais, mais je m'en étais pas forcément rendu compte, tu vois. Moi, j'avais l'impression que... En fait, moi, c'est quand j'ai vu le tournoi dans le lycée et l'interlycée. Je fais, ah ? Ouais. D'accord. Bah, ok. Bah, il manque plus que la génération miracle, un truc comme ça. Donc, on voit pas les visages. Il faut aussi commencer par faire des choses dans lesquelles les gens se retrouvent aussi. Ouais, mais j'ai presque envie de dire que c'est un code du genre. C'est comme si tu fais un film policier, il va y avoir un meurtre, il va y avoir une enquête, etc. Mais après, peut-être que tu pourras plus te libérer. Je pense pas que ça va pas rester un shonen sportif si ça continue beaucoup plus loin. Ça, c'est bien aussi. Mon exemple, c'est Vineland Saga. Ça change d'arc. Ça passe d'un truc de baston... Un truc psychologique. Et c'est très plaisant. Quand la transition se fait toute seule... Bah, d'une certaine façon, Radiante le fait. Radiante le fait. La fight du combat, voilà. Avec l'arc... Ah, on a eu un avis direct. Un enfant passe et il dit trop cool. Trop cool, voilà. C'est beau ça. Voilà. Les enfants sont formidables. Que de 8 à 25 ans, ça... 26 ? Non, 25. Pour le moment. Ah ouais, tu veux dire, oui. Pour le moment, moi, j'ai autant kiffé que... Ouais. Mon frère jumeau à mon âge, c'est-à-dire 31 ans, il a kiffé. C'est un truc aussi. Ouais. Ouais. Moi, je crois que je n'ai plus de trop de questions. D'accord. Et bien, je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. Oh, incroyable. On rend l'antenne sur internet. Et la caméra... On n'y est plus. On n'y est plus. On n'y est plus. On n'en ouvre plus. Ah, voilà, on est là. Magnifique, magnifique. Super. Elle est tellement petite personne de la voix. Voilà, voilà. Merci à Japanim déjà. Merci à Japanim déjà. Merci surtout à Nicolas. D'être venu déjà pour dédicacer aux gens. Bah, t'es pas venu de loin puisque tu es Rennais. Oui, alors voilà. Déjà, c'est un intérêt encore plus valable. Il est Rennais. Il est forcément bon déjà. C'est que des Rennais. C'est que des Rennais. Voilà, oui. Pour en ce moment. Et toi aussi, tu masses le pied de la caméra. Non mais... Oh là. Attention. Ça coûte extrêmement cher. Non, on nous ignore que totalement. Donc oui, merci Nicolas d'être venu et d'avoir dédicacé. Peut-être que tu viendras pour le tome 3. Bah, avec plaisir. Ouais. Parce que t'as jamais demandé à la librairie... Jamais osé de demander... C'est pas toi qui a demandé à la librairie. C'est demandé, ouais. Ouais. D'accord. C'est nous qui... Moi je suis venu une fois... Je voulais me présenter mais j'ai pas osé. Ah bah fallait hein. Au revoir. Parce que j'aurais pu... Il y a tellement de monde. Ah oui, c'est pas facile. Tu vas venir tous les mercredis pour le tome 1. C'est un bon boost, je trouve, les dédicaces. Bah voilà. Bah à la prochaine vidéo, les amis. Les amis. C'est une fin de lancement. Ah oui, c'est génial. Alors oui, bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'atelier, on va essayer de l'écrire sous peu. On dit tout le temps ça. On dit tout le temps ça. Et puis... Moi je vais monter ça ce soir. Et tu montes ton docu. Oui. Un documentaire sur le Japon. Et vendredi... Ah non, on n'aura pas le temps d'une interview de Super Delta. Ah bon ? Ah ouais, ça va être trop court. Bon. Bah, il n'y aura pas d'interview de Super Delta. Mais j'aurai ma dédicace et vous serez... Voilà. Puisque là on les a, je ne les ai pas montrées. Enfin moi j'ai les miennes. Ça c'est le prof de sport. Et ça c'est le meilleur personnage de tous les temps. C'est Margot. Elle est trop belle. Ouais. Je voulais la péter. Et moi j'ai Kid. Et c'est... Je suis le premier qui a demandé Kid. Kid. Ah ouais ? Pour toi il est stylé ? Ouais je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit aussi mais... C'est le pro là. Ouais ouais le pro ouais. C'est bizarre. Il est stylé en plus ? Ça se trouve j'en ai oublié. Je vais recevoir un tweet avec une... Ah peut-être. Bah ouais. Il est stylé ? Ah c'est bizarre. Ok. Bref. Allez, ciao !